C'est une initiative qui date maintenant de 2005 puisqu'on en est à la troisième vague de ce baromètre qui a l'objectif tout à la fois de mesurer l'image économique du territoire telle qu'elle est perçue. Bien sûr d'abord des décideurs économiques du Val-de-Marne, des élus, des responsables des collectivités locales ou territoriales et des chefs d'entreprise qui se situent dans le Val-de-Marne. Aussi, et je crois que c'est important, des professionnels de l'immobilier d'entreprise, commercialisateurs, aménageurs, promoteurs et qui peuvent être des ambassadeurs, des relais d'opinion, des prescripteurs. Et puis enfin, c'est un peu notre cible de prospection des entreprises, grandes entreprises françaises ou internationales qui se situent en dehors du Val-de-Marne et qui pourraient avoir envie en cas d'une nouvelle localisation, d'une nouvelle destination économique, de faire le choix du territoire. Alors on a lancé ce baromètre en 2005, comme je vous le disais, on est allé à la troisième vague, il y a eu une première en 2007 et puis maintenant à la troisième en 2010. Ça permet donc de mesurer cette représentation, cette visibilité comme image économique. Et en même temps, c'est vrai, vous l'avez dit aussi, c'est un outil d'évaluation, c'est un outil de travail ce baromètre. Ça nous permet de voir un peu l'efficience, l'efficacité des outils, des dispositifs que nous mettons en place, l'agence de développement en matière de promotion ou d'image économique, mais au-delà, les acteurs du territoire pour promouvoir le Val-de-Marne comme destination économique. Donc on s'en sert beaucoup, c'est un vrai outil de travail qui donne des enseignements, des renseignements et qui influe bien sûr sur nos stratégies de communication. Et en même temps, on prend toujours un peu de risque, mais parce qu'on le fait d'autant plus facilement que c'est un vrai outil de travail. Ça vient guider d'une certaine manière nos actions de promotion et d'image. On voit là où on avance, le chemin parcouru, les progrès que nous réalisons. Et en même temps, il ne faut pas se cacher les choses, il faut être transparent là où il reste encore beaucoup de progrès à faire. Alors vous le verrez, c'est évidemment nos amis Ipsos qui diront tout, mais il y a bien évidemment des sujets et des domaines où on a encore du chemin à parcourir.